Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice sur les suites. C'est un exercice qui est assez intéressant. Ici, j'ai choisi d'introduire deux suites définies par récurrence. Et on va, dans la première question, rappeler quelles sont les natures de ces deux suites. Alors les natures de suite, c'est est-ce que la suite est géométrique, est-ce qu'elle est arithmétique ? Il y a plein de suites qui ne sont ni l'un ni l'autre. Nous, au cœur du programme de première et de terminée, on a ces fameuses suites arithmétiques et géométriques. Et donc, ça va me permettre ici de faire un petit point là-dessus. Et ce n'est pas plus mal. Ensuite, on est au programme de terminale, on a pas mal de limites. Et on va justement parler des limites de ces deux types de suites. Donc, suites arithmétiques et géométriques. Troisième question, petite propriété, somme, quotient. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la limite d'une somme et la limite d'un quotient ? Donc, on commence tout de suite avec notre suite UN. On la regarde, cette relation de récurrence qu'il y a définie. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, rappelons ce que c'est qu'une suite géométrique. Une suite géométrique, c'est une suite qui est définie par récurrence par une relation très simple. Il faut que... Un terme UN plus UN. Et bien, il faut, pour pouvoir le calculer, multiplier le terme d'avant, toujours par un même nombre. Autrement dit, on a un processus multiplicatif. Vous avez, alors si le premier terme c'est U0, U1, U2, U3, à chaque fois le passage au terme suivant se fait toujours par la même multiplication. D'accord ? Donc, on a donc un fonctionnement, un processus donc dit géométrique, multiplicatif. Ici, ce nombre Q s'appelle la raison. D'accord ? On a pris l'être Q parce que c'est l'initial de quotient, tout simplement parce que, eh bien, si la suite n'a pas de terme nul, Q, c'est UN plus UN sur UN. C'est le quotient d'un terme par son précédent. Ça, c'est ce qu'on appelle donc la relation qui définit la suite par récurrence, d'un terme au suivant. Nous ici, regardez dans le texte, on a en fait, eh bien, UN plus 1 égale 1 quart fois UN. Donc ici, effectivement, on reconnaît quelque chose donc qui est caractéristique d'une suite géométrique. Donc, directement, on sait qu'on a affaire à une suite géométrique de raison. Donc, un quart de premier terme U0 qui vaut 6. Alors après, qu'est-ce qu'il faut savoir dans le cours ? Eh bien, une fois qu'on a la relation qui définit la suite par récurrence, on peut passer à ce qu'on appelle la forme explicite. La forme explicite, c'est la formule qui donne UN en fonction de UN, ce qu'on appelle le terme général. Et donc, ici, il faut savoir que UN, c'est, alors si ça commence à U0, U0 multiplié par Q puissance N. D'accord ? Alors, si ça commençait à U1, faites attention, U1 fois Q puissance N moins 1. Il faut faire vraiment une petite attention ici. Alors nous, ça commence à U0, on n'a pas de souci. Donc, on applique directement la formule. Ça veut dire que notre suite UN est géométrique et son terme général. Ça sera donc U0, donc 6, multiplié par notre raison à la puissance N. Et vous avez en fait la formule explicite qui permet de calculer n'importe quel terme de la suite UN directement. On peut calculer, par exemple, U100, sans avoir à passer par U99, ni 98, etc. Donc, on va noter cette première formule. On a déjà fait pas mal de travail ici. Donc, notre suite UN, allez, on a son terme général. On sait comment elle fonctionne. Pour la suite VN, alors on est vraiment là dans un cas de suite arithmétique flagrant parce que les suites arithmétiques, la définition par l'occurrence, je vais vous la donner, il faut que VN plus 1 soit égal à VN plus R. Et ça, quel que soit M. Ici, donc, pour tout L appartenant à N, si la suite commence à N égale 0. Ce nombre R qu'on ajoute à chaque fois pour passer d'un terme au suivant, il s'appelle la raison. Là, l'initial R a été choisi pour ça. Ensuite, vous voyez bien, dans notre système, V0, on rajoute R, on rajoute R, on rajoute R. Et comme ça, on a toujours ce même processus, ce processus additif. La forme explicite qui en découle, on la connaît, il faut la connaître par cœur. Ça, ça part à l'éternel. Ça veut dire que vous pouvez tout de suite calculer VN. Ça sera donc le premier terme ici, V0 plus N fois la raison. D'accord ? Alors, si la suite commence à V1, il y a une petite variante, c'est V1 plus N moins 1 fois la raison. Nous, ici, dans l'exercice, la raison, c'est 3. Donc, VN va être égal à V0, donc c'est 1, plus N fois la raison, 1 plus N fois 3. Alors, on écrira plutôt, donc ici, 1 plus 3N ou 3N plus 1. Donc, voilà. On a, donc ici, le terme général. Dans notre suite, donc ici, quel que soit N appartenant à N, VN, c'est donc 3N plus 1. C'est bien VN en fonction de N. Et donc ici, je vais l'écrire. VN est donc arithmétique 2 raisons 3. On ajoute toujours 3 pour aller d'un terme au suivant. Donc, c'est des fonctionnements simples. Géométrique, c'est donc un fonctionnement processus multiplicatif. Arithmétique, c'est un processus additif. Et vous voyez que les deux formules sont différentes. Il y en a une qui vous donne une formule qu'on dit affine. C'est une expression du premier degré en N. Et là, une expression avec des puissances. Donc, c'est vraiment différent comme fonctionnement. On continue. Alors, jusqu'à là, on était vraiment dans le programme de première. Là, les limites. Alors, on va commencer plutôt par VN parce que c'est plus simple. Qu'est-ce qui se passe quand N grandit ? Donc, on sait que quelle que soit N appartenant à N, les antinaturales, on sait donc que VN, c'est 3 fois N plus 1. Donc, quand N va grandir, eh bien, on voit bien que 3 fois N plus 1, ça va grandir de plus en plus. Et donc, intuitivement, la limite quand N tend vers plus l'infini de VN, c'est plus l'infini. Alors, pour les suites arithmétiques, c'est assez simple. Donc, pour une suite arithmétique, si la raison est strictement positive, eh bien, la limite, c'est plus l'infini. Donc, on prend une suite, donc, VN arithmétique. Si la raison est positive, la limite de VN, ça sera forcément plus l'infini. On rajoute toujours un nombre positif strictement, donc ça va grandir, 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 sans s'arrêter. Si la raison est strictement négative, eh bien, vous aurez une limite, ici, qui sera moins l'infini. On aura des termes qui vont faire, par exemple, moins 2, moins 2, moins 2, moins 2, vous voyez qu'à force, ça va donner de plus en plus de grands nombres négatifs. Le cas particulier, si R égale 0, n'est pas intéressant. Si une raison est nulle, la suite est constante. Donc, pas grand-chose à dire là-dessus. Donc, globalement, les limites pour les suites arithmétiques ne posent pas de problème. Vraiment, tout dépend juste de la raison. Il y a deux cas. Raison positive, raison négative. Pour les variations, c'est pareil. Si la raison est positive, la suite est croissante strictement. Si la raison est négative, la suite est décroissante. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est facile à voir. Maintenant, limite de UN. Alors là, on est sur une suite géométrique. C'est un petit peu plus compliqué. Tout va dépendre, ici, déjà, du nombre qui est à l'intérieur de la puissance n, c'est-à-dire la raison. Il y a quelques cas. Donc, premier cas, si la raison, donc on a limite de Q puissance n, si Q est plus grand que 1, autrement dit, 2 puissance n, 3 puissance n, voilà, tous ces nombres-là, alors, eh bien, Q puissance n va tendre vers plus l'infini. Donc, le cas qui nous intéresse ici, c'est quand la raison est entre moins 1 et 1. D'accord ? On peut avoir une raison négative, mais il faut que ce soit entre moins 1 et 1. Ici, on est entre 0 et 1, strictement. Dans ce cas-là, c'est un cas très intéressant, Q puissance n tend vers 0. Effectivement, ici, on a un quart puissance n. Alors, un quart puissance n, ça fait 0,25 puissance n. Donc, au carré, vous avez 0,25 au carré, 0,25 au cube, etc. Alors, pourquoi on est sûr que, enfin, pourquoi on voit bien intuitivement que ça tend vers 0 ? Quand on multiplie quelque chose par 0,25, ça revient à perdre 75%. Donc, ça veut dire que, quand vous prenez votre relation de récurrence, UN égale 0,25, enfin, UN plus 1 égale 0,25 fois UN, ça veut dire que UN plus 1 représente 25% d'UN. Donc, on a perdu 75%. Et comme vous répétez ça, c'est-à-dire que vous avez une quantité, et à chaque fois, vous la diminuez de 75%. Donc, il y a vraiment très vite, on se rend compte que la quantité va se rapprocher de 0. Donc, intuitivement, c'est quelque chose qu'on peut comprendre à l'aide des proportions et des pourcentages. Et quand vous allez le rédiger sur votre copie, toujours rappelez, justement, ça en disant, un quart est entre moins 1 et 1. Alors, parfois, certains disent entre 0, ça suffit, si la raison est positive, il faut qu'elle soit plus petite que 1. Et donc, un quart, alors, soit vous écrivez avec le mot limite, on peut écrire ça comme ça, la limite quand même tend vers plus l'infini de Q puissance n, alors ici, un quart puissance n est égal à 0. D'accord ? Et après, évidemment, vous avez à multiplier par 6, mais comme ça tend vers 0, ça ne change pas, la limite quand même tend vers plus l'infini, donc de 6 fois un quart puissance n, c'est donc égal à 0. Et donc, la limite de Un est égale à 0. Troisième question, ça va aller plus vite ici, en déduire les limites des suites, donc, la suite constitue des termes Un plus Vn. Alors, là, il faut bien intuitivement comprendre ce qui se passe. la limite de Un, c'est 0. La limite de Vn, c'est plus l'infini. Donc, les termes de la suite Un plus Vn, vous avez une partie qui tend vers 0, qui est de plus en plus proche de 0, et une partie qui va avoir des valeurs qui sont vraiment de plus en plus grandes positives. Donc, quand vous ajoutez tout ça, eh bien, par somme, la limite, eh bien, ça va donner des grands termes. Donc, ici, la limite de Un plus Vn, c'est plus l'infini. Donc, quand on ajoute une suite qui tend vers 0, et une suite qui tend vers plus l'infini, la somme donnera une suite qui tend vers plus l'infini. Donc, comme ça, intuitivement, il faut vraiment comprendre le fonctionnement. Alors, pour les quotients, qu'est-ce qui se passe ? On a, alors là, ça peut être compliqué. Quand on fait Un sur Vn, alors Un va vers 0, Vn va vers plus l'infini. Donc, est-ce qu'on a un problème ? En haut, donc, vous avez des termes de plus en plus proches de 0, en bas, des termes de plus en plus grands. Alors, ici, dans le tableau des limites, ça ne pose pas de problème. En fait, ça, ça tend vers 0, ça n'est pas du tout quelque chose qui pose de problème. Je peux vous donner tout de suite la conclusion. On va l'écrire. La limite, ici, de Un sur Vn, quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Pourquoi ? En haut, vous avez un tout petit nombre. En bas, vous divisez par un nombre très, très grand. Il faut savoir, quand on divise par un très, très grand nombre, ça revient à multiplier par un nombre tout petit. Effectivement, si vous écrivez Un sur Vn comme Un fois 1 sur Vn, vous avez, donc ici, une première suite qui tend vers 0. Un sur Vn, c'est l'inverse d'un très, très, très grand nombre qui est de plus en plus grand. Donc, en fait, un sur Vn, lui, va être de plus en plus proche de 0. Effectivement, un sur 10 000, ça fait un 10 000ième, un sur 1 million, ça fait un millionième. Et vous voyez bien que plus qu'on a de sous et gros, plus son inverse va être proche de 0. Donc, vous multipliez deux nombres qui sont plus proches de 0. et donc ça, ça tend vers 0. Alors ça, on ne le rappelle pas à chaque fois dans chaque copie. Ce sont des propriétés qu'il faut avoir retenues. Donc, quand on le rédige, on doit juste écrire, donc on rappelle la limite de Un est égale à 0. La limite de Vn est égale à plus d'infini. Et on met par quotient. On sait que la limite de Un sur Vn est égale à 0. Il n'y a rien de plus à dire. Mais par contre, il faut avoir compris pourquoi. Vous allez voir, parce que la réponse à la C est différente. Puisqu'on fait le quotient, mais en mettant Un en haut et Vn en bas. Et donc, quand on fait la C, vous avez Vn sur Un. Vous avez donc en haut un très, très gros nombre, de plus en plus gros. Plus Un est grand, plus ça va être un grand nombre. Globalement, un comportement de Vn, c'est de grossir, de grossir. Il peut y avoir des petites fluctuations, mais ça va être quand même relativement gros, de plus en plus. Alors Un, lui, tend vers 0. Donc, c'est de plus en plus proche de 0. Donc, vous allez diviser un très, très grand nombre par un nombre très proche de 0. Le souci, c'est quoi ? Quand on a un nombre très proche de 0, si je prends par exemple 1 sur 0,001, j'obtiens 1000. Pas de souci. Si je prends 1 sur moins 0,001, j'obtiens moins 1000. Vous voyez que c'est un comportement complètement différent. Donc, je vais avoir besoin de voir ici le signe de Un. Parce que ça tend vers 0. Est-ce que c'est vers 0 par des valeurs positives ou c'est vers 0 par des valeurs négatives ? Ma suite, donc ici, Un, je la regarde, on a sa formule. C'est 6 fois 1 sur 4 puissance n. Donc, évidemment, que, je vais l'écrire là-haut, quel que soit, alors, j'ai écrit en blanc, quel que soit n, on voit bien que Un est positive. La formule, c'est 6, c'est positif. On multiplie par un quart puissance n qui est positif. Donc, Un est positif. On peut même mettre positif strictement si on en avait besoin. Effectivement, on en a besoin parce qu'on va diviser par Un. Donc, on peut diviser déjà, c'est non nul. Et c'est quelque chose qui tend vers où ? On est en positif. Donc, ici, on va mettre un petit 0+, ça veut dire, ça tend vers 0 à valeur positive. On part des valeurs positives. Ça veut dire que quand vous allez diviser par un nombre qui se rapproche de 0 en étant positif, vous aurez un très très gros nombre. Pour bien s'en sortir, on dit que Vn sur Un, c'est Vn fois 1 sur Un. Vn, on l'a déjà fait, ça tend vers plus l'infini. Comme Un, on l'a dit, tend vers 0+, on a remarqué que 1 sur Un va donc tendre vers plus l'infini. puisqu'on inverse un nombre positif très proche de 0, ça va donner un très très grand nombre positif. Vous faites un produit, en fait, de deux très grands nombres, vous obtenez un nombre encore plus grand. Donc ici, quand on a Vn sur Un, c'est comme si on multipliait deux très grands nombres, ça va donc tendre vers plus l'infini. Et donc, vous voyez le résultat, la nécessité, ça a été de connaître le signe, en fait, de Un, parce que l'inversion, ici, elle a besoin, on a besoin de connaître le signe de ce qu'on inverse pour savoir si ça donne un très grand nombre positif ou un très grand nombre négatif. C'est toute la difficulté des quotients de limite. Ce n'est pas si simple, il y a beaucoup d'erreurs, donc il faut vraiment tout de suite y réfléchir et poser les choses. Donc pensez, au départ, à transformer votre quotient en multiplication. Ça clarifie un petit peu les idées. En ce qui concerne la rédaction sur une copie, on indique la limite du numérateur, donc c'est Vn. On a donc plus l'infini. La limite du dénominateur, donc c'est 0 et on précise plus, pour tout n appartenant à n, Un est donc strictement positif. Et là, on met donc le par acteur par quotient. On a toute une règle des limites de quotient. Ici, plus l'infini sur 0 plus, ça revient à plus l'infini fois plus l'infini, donc la limite de Vn sur Un est égale à plus l'infini. Pour à chaque fois, petite astuce, vous dites, voilà, Vn en haut, c'est comme si j'avais un gros nombre, donc je mets par exemple 1000, je divise par un tout petit nombre positif, je mets par exemple 0,01, et ça va faire donc 1000 fois l'inverse de 0,01 qui est 1000. Par exemple, vous avez ici 1 million, c'est un très gros nombre, donc ça peut vous donner intuitivement l'idée de ce qui va se passer. Ça, ça peut être une petite astuce au départ. Dans la question B, qu'est-ce qu'on avait ? On avait, en haut, c'était Un, donc on avait un tout petit nombre, on divise par un grand nombre. Vous voyez qu'ici, vous pouvez faire la machine, ça donne 0,000001, donc c'est un très, très petit nombre, enfin un nombre très proche de 0, donc intuitivement, ça peut vous aider à vous rappeler que la limite, c'est 0. Pour la somme, Un, c'était un tout petit nombre plus un très grand nombre, et vous voyez bien que ça donne un très grand nombre. Voilà, donc c'est des petites astuces qui peuvent parfois clarifier les idées. Voilà, cette vidéo est terminée, alors l'intérêt vraiment, j'avais choisi cet exercice pour avoir la possibilité de faire des rappels sur la suite géométrique, sur la suite arithmétique, comment on trouve les termes généraux, comment on calcule leurs limites, quelles sont les petites règles importantes, et après les premiers calculs sur les opérations entre les suites, limite d'une somme, limite d'un quotient. J'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.